Ambiance festive au siège du PDCI RDA, Noël Akosi Benjo dépose sa candidature pour la présidence du parti. Les origines premières du football racontées par Dr Konadjé dans son nouvel ouvrage. Il est intitulé « Footivoire, entre passion et patriotisme ». Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les pirates des Seychelles ce vendredi 17 novembre. Les Ivoiriens donnent leurs pronostics dans ce 7 minutes. Voici pour les titres, bienvenue à toutes et à tous. Ambiance particulière au siège du PDCI RDA le jeudi 16 novembre. Ces militants et sympathisants du PDCI RDA n'ont pas voulu se faire raconter le dépôt des dossiers de candidature de Noël Akosi Benjo à la présidence du parti. Il est exactement 15h23 lorsque le candidat fait son entrée, direction la salle de conférence où il est attendu par les membres du comité électoral. Après les dernières vérifications, Akosi Benjo remet ce dossier à l'organe chargé des élections. Je voudrais d'abord dire merci à l'ensemble des militants, l'ensemble des frères, des amis qui sont venus m'accompagner pour déposer mon dossier de candidature. Je viens de finir cet exercice avec une équipe de la commission électorale très responsable. Et nous avons parcouru l'ensemble des documents qui ont été demandés. Au stade d'aujourd'hui, tous les documents demandés ont été remis. Il leur appartiendra de les analyser et qu'à la suite, nous pouvons avoir le retour pour continuer notre marche vers la présidence de notre parti. Selon un communiqué signé par Jean-Marie Cacou Gervais, président du comité électoral, la période du dépôt des dossiers de candidature s'étend du jeudi 9 au vendredi 17 novembre 2023. Pour rappel, le congrès extraordinaire du PDCI RDA va se tenir le 16 décembre prochain. Le successeur d'Henri Conan Bédier sera connu au cours de cette rencontre. La femme au centre des débats. À cet atelier organisé par le Centre de recherche pour le développement international, on évoque la question de la prise en charge de la petite enfance et de l'autonomisation des femmes. À travers un exposé, les experts vont ensemble livrer des résultats de recherche pour favoriser l'autonomisation de la femme. Le CDI en lançant cet appel, c'est de pouvoir générer des données pour éclairer la plus de décision. Donc, sur la base de ces éléments, nous avons mené beaucoup de séances de travaux pour justement discuter de ces résultats. Les objectifs sont nombreux. Permettre à la femme d'être indépendante, se prendre en charge, développer ses propres activités même en étant mère. L'initiative est soutenue par le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Si on s'occupe de l'enfant, on pourra libérer la mère pour participer à sa pleine autonomisation. Et c'est ce qui fonde l'organisation de cette conférence-là à l'initiative de la CAPEC à laquelle le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant est pleinement associé. Et parce que la thématique porte sur nos missions, nous ne pouvons que nous associer. A noter que ce rendez-vous s'est déroulé autour du thème « Autonomisation des femmes par l'encadrement de la petite enfance en Afrique de l'Ouest » car du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. « Footivoire entre passion et patriotisme », c'est l'intitulé du nouvel ouvrage écrit par Jean-Jacques Conadjé, présenté au public le 15 novembre à Abidjan. Dans cette œuvre, l'auteur remonte les origines premières du football comme jeu de balle avant de faire voir les différentes mutations que ce sport a connues. Dans un récit bien documenté, l'auteur nous rappelle à juste titre que c'est au début du XXe siècle que le football fait son apparition sur les territoires ivoiriens, plus particulièrement dans la zone de Grand Bassam. Nous sommes à une période où la Côte d'Ivoire est en train d'organiser le plus grand événement sportif du continent africain et il était important pour moi de recrasser à travers cette ouvrage scientifique les grandes dates qui ont marqué l'histoire du football ivoirien afin qu'on puisse mettre à la disposition des Ivoiriens mais aussi des délégations étrangères ce que la Côte d'Ivoire a de plus beau dans ce sport et c'est ce que j'ai voulu faire. La Fédération Ivoirienne de Football s'est associée à cette dédicace. Les dirigeants du football ivoirien tels que Jacques Anouma, Idriss Diallo, Roger Ougnien et les ministres Alain Lobognon et Albert-François Amicia ont apporté leur contribution à cette sortie d'ouvrage. On ne peut rien bâtir si on n'a pas de racines. Et ce livre nous ramenait à nos racines mais surtout, surtout nous ouvrions la porte sur l'avenir. L'avenir c'est la canne qui va se jouer en janvier prochain et il était important que les Ivoiriens dans leur entièreté se rassemblent et s'assemblent. Cet ouvrage rend hommage aux lésions du football ivoirien et permet de voir l'impact du football sur la société ivoirienne. Je crois que c'est un ouvrage qu'on doit recommander non seulement aux sportifs mais à tous ceux qui s'intéressent au fait de société. « Foot Ivoir entre passion et patriotisme », c'est un livre de 344 pages. Il est sorti à Paris le 10 novembre 2023. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ont démarré cette semaine à travers l'Afrique. Vendredi 17 novembre, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'affronter les Pirates des Seychelles au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Un match déterminant pour les Pachidermes à quelques deux mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Pour ce premier match, les éléphants ont vraiment toutes les chances. Ils évoluent contre une nation qui n'a jamais participé aux éliminatoires même de la Coupe du Monde. Donc ils ont toute l'expérience pour pouvoir emporter haut les mains, je veux dire, par un minimum même de trois billes de cartes pour bien lancer la compétition. Pour ce genre de match, le seul adversaire de la Coupe d'Ivoire, c'est la Coupe d'Ivoire. Parce que le Seychelles n'a véritablement pas d'équipe pour pouvoir rivaliser avec la Coupe d'Ivoire sur ce match. On a une bonne équipe, une bonne organisation. C'est vrai qu'ils aiment les 1-1, les 2-2, ils aiment les matchs nuls à domicile. On a tellement de bons joueurs, un bon collectif qui se donne aux conditions du pays et se mettre à l'écoute du coach. Le travail sera bien fait. Après les Seychelles, les éléphants de Coupe d'Ivoire vont affronter les scorpions de la Gambie le lundi 27 novembre 2023. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur 7info et sur 7info.ci.